bonsoir seconde ça va ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est un nouveau chapitre donc c'est une suite ce qu'on a fait c'est en relation avec le chapitre fonction donc c'est le chapitre polynome ok donc c'est un nouveau chapitre on va apprendre les polynome mais avant je commence par expliquer l'objectif du chapitre ok donc je vous donne une fonction f de x par exemple dans sa forme algébrique supposant c'est 2x2 plus 3x moins 5 et je vous demande de factoriser cette fonction donc d'habitude pour factoriser une expression algébrique vous dites vous souhaitez d'avoir soit un facteur commun ou si on a un cas particulier si la fonction est du second degré vous souhaitez d'avoir une identité remarquable ou bien vous faites un regroupement alors là on n'a pas ni une somme de termes qui ont un facteur en commun ni les trois termes forment une identité remarquable ok ou même on peut pas faire la factorisation à partir d'un regroupement ok alors on a déjà pris une idée comment on peut faire cette factorisation on a proposé de chercher la forme canonique c'est un cas particulier car la fonction est du second degré où elle a de la forme canonique on passe à la factorisation si vous vous rappelez oui donc lorsqu'on fait ou bien lorsqu'on détermine la forme canonique on doit avoir à la fin un facteur de x moins alpha le tout au carré plus bête alors à la fin on fait la factorisation surtout si on a là moins ok un nombre et on doit avoir une différence de deux carrés on fait la factorisation ça là ce qu'on doit apprendre comment factoriser une fonction ok ou bien une expression algébrique maintenant sur la forme canonique c'est juste un cas particulier pour les fonctions du second degré il y a une fonction du troisième degré n'admet pas une forme canonique il y en a la supposant je vous donne la fonction par exemple p2x qui est égale à x3 moins 4x2 plus x plus 6 et je vous demande de factoriser est-ce que c'est logique de penser à la forme canonique car la fonction est du troisième degré ok donc dans quel cas vous pouvez factoriser à partir de la forme canonique juste si la fonction est du second degré si la fonction est du troisième degré on peut pas alors déterminer la forme canonique comment on doit faire la factorisation on doit penser à quoi ? au facteur commun est-ce qu'on a une somme de thèmes qui ont un facteur en commun ? non vous connaissez de la classe de quatrième si vous n'avez pas un facteur en commun on peut faire apparaître un facteur en commun suivant un regroupement est-ce qu'il y a un regroupement convenable pour faire apparaître un facteur en commun ? comment on doit faire la factorisation ? c'est l'objectif du chapitre ok ? donc je répète ce qu'on doit apprendre en ce chapitre à la fin du chapitre comment factoriser une telle expression algébrique ok ? alors qu'il y en a un cas particulier comme la fonction est du second degré on peut passer à la forme canonique et de la forme canonique je peux passer à la factorisation parce que même ce qu'on doit apprendre dans ce chapitre est une méthode qui est très simple pour factoriser ok ? des expressions algébriques parce que le truc en est que cette méthode ne s'applique pas pour toutes les expressions algébriques ok ? donc alors je commence par expliquer c'est quoi un polynôme à voir si le polynôme c'est du quel mot ? plusieurs ok ? donc on a plusieurs quoi ? on a plusieurs monômes donc ou bien la meilleure définition du polynôme c'est une somme de plusieurs termes base à condition que chaque terme soit à une seule variable c'est x il n'y a pas de qu'on a un polynôme ou en fait c'est une fonction qui dépend d'une variable dont sa forme algébrique est une somme de plusieurs termes mais on a le mot poly ok ? donc comme cette fonction c'est une fonction dont sa forme algébrique est une somme de plusieurs termes alors je continue la condition mais chaque somme de plusieurs termes est un polynôme supposons je vous donne par exemple j'ai 2x qui est égal à 3x exposant moins 2 plus 5x plus 4 ok ? donc cette expression algébrique n'est pas l'écriture d'un polynôme bien g c'est une fonction parce qu'on ne peut pas nommer la fonction un polynôme pourquoi ? c'est vrai qu'elle est une somme de plusieurs termes parce que regardez pour le premier terme là ok ? son exposant c'est négatif il faut que l'exposant de chaque terme soit positif plus grand ou égal à 0 donc cette expression alors c'est un polynôme pourquoi ? c'est une somme de plusieurs termes ok ? n'oubliez pas c'est une fonction à une seule variable dans le degré de chaque terme voilà le degré de ce terme c'est 2 c'est le degré de la variable le degré du deuxième terme c'est 1 le degré du troisième terme comment je peux écrire le 5 d'une autre façon je peux l'écrire 5x exposant 0 c'est 5 fois 1 oui et comment j'écris le 1x exposant 0 c'est le degré 0 dans tous les cas qu'est-ce qu'on dit alors ? la fonction est une somme de plusieurs termes dont le degré de chaque terme c'est plus grand ou égal à 0 c'est pour cela on dit que la fonction f on peut dire que c'est un polynôme donc je répète qu'est-ce qu'un polynôme donc c'est une fonction qui dépend d'une seule variable dont sa forme algébrique est une somme de plusieurs termes ok ? alors on nomme chaque terme monôme c'est pour cela on peut en dire le mot polynôme alors à condition que chaque terme soit de degré plus grand ou égal à 0 ok ? donc c'est pour cela f de x est un polynôme g de x est un polynôme p de x est un polynôme mais g de x n'est pas un polynôme c'est une fonction juste qui dépend de x ou bien c'est une expression algébrique pourquoi g de x n'est pas un polynôme ? car le degré du premier terme là c'est moins 2 regardez comment on peut l'écrire et c'est comme vous avez 3 sur x au carré plus 5 x plus 4 et non dans ce cas on parle d'une fonction rationnelle vous vous rappelez une rationnelle c'est du mot ratio ratio c'est un quotient c'est 3 sur x au carré oui voilà le quotient là donc qu'est-ce qu'on doit apprendre alors aujourd'hui ? comment factoriser un polynôme ? ok ? donc là j'ai commencé par objectif factorisé f de x ou bien p de x là n non f c'est vrai que c'est une fonction parce que je peux nommer cette fonction c'est un polynôme car elle est une somme de plusieurs termes à une seule variable dont le degré de chaque terme c'est plus grand et égal à 0 ok ? donc alors on a besoin juste de connaître quelques vocabulaires avant de passer à factoriser donc l'objectif du chapitre c'est factoriser un polynôme dans le cas on n'a pas un facteur en commun si on a un facteur en commun la factorisation c'est très simple supposons je vous donne le polynôme p de x qui est égal à x exposant 3 plus x tout simplement qu'est-ce que vous dites ? donc c'est une somme de deux termes ayant x comme facteur commun donc c'est x facteur de x2 plus 1 ouhalla c'est a fois b oui parce que b c'est non factorisable on s'arrête là oui donc on a besoin de quelques vocabulaires je commence par vous donner la forme générale alors d'un polynôme ok ? donc un polynôme donc supposons je parle d'un polynôme p qui dépend d'une seule variable est une somme de plusieurs termes oui dont chaque terme dépend de x donc axn plus bx exposant n-1 plus trois points de suspension plus une constante par exemple e allah de quoi on parle là ? du degré c'est quoi le plus haut degré de x là ? n c'est quoi le plus haut degré de x dans le premier exemple ? 2 c'est quoi le plus haut degré de x là ? 3 on n'a pas un polynôme on n'a pas le droit de parler du plus haut degré de x donc c'est pour cela qu'est-ce qu'on dit alors ? f est un polynôme du second degré p est un polynôme du troisième degré la p est un polynôme du unième degré alors il faut connaître les formes des polynômes il y a un supposant je vous demande c'est quoi la forme générale d'un polynôme du premier degré donc supposons je vous donne p est un polynôme du premier degré c'est quoi la forme générale de ce polynôme ? ça doit être ax plus b c'est une somme de deux termes donc l'un des termes c'est une constante et l'autre c'est du premier degré ok ? donc supposons je vous donne maintenant un polynôme par exemple k donc c'est un polynôme du second degré dans ce cas c'est quoi la forme du polynôme k qui dépend de la variable x ça doit être une somme de combien de termes ? trois termes vous avez la constante vous avez un terme du premier degré vous avez un terme par exemple du second degré donc c'est ax2 plus b xc plus c ainsi de suite supposons je vous donne maintenant donc un polynôme du troisième degré ça doit être quoi ? ça forme donc f de x égale une somme de quatre termes ok ? dans le degré ou bien dans le terme du plus haut degré c'est le degré alors trois donc ax3 plus bx2 plus cx plus une constante ok ? donc je répète l'objectif alors c'est factoriser un polynôme et là le mot polynôme c'est quoi ? c'est du mot plusieurs donc qu'est-ce qu'un polynôme ? c'est une fonction à une seule variable ok ? qui s'écrit ou bien dans sa forme algébrique est une somme de plusieurs termes de degré plus grand ou égal à zéro ok ? je répète l'objectif du chapitre c'est factoriser ces polynômes même si on n'a pas un facteur en commun allez si vous avez un facteur en commun vous pouvez factoriser simplement oui vous n'avez pas besoin de ce qu'on doit apprendre aujourd'hui si vous pouvez faire un regroupement quand même vous factorisez voilà je vous donne un exemple donc soit un polynôme par exemple du troisième degré donc s est un polynôme du troisième degré donc avec s de x égale à x3 plus x2 plus 5 x plus 5 et je vous demande de factoriser le polynôme s est-ce qu'on a besoin de ce chapitre pour apprendre à factoriser s là un élève en cinquième ou bien en quatrième est capable de faire cette factorisation pourquoi ? regardez qu'est-ce qu'il fait il dit c'est une somme de combien de termes de quatre termes qui n'ont pas tous un facteur en commun à quoi il pense à regrouper pour faire apparaître un facteur en commun qu'est-ce qu'il fait alors ? donc il regroupe les deux premiers termes et les deux derniers termes ok ? voilà il dit c'est une somme de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun on doit faire apparaître un facteur en commun donc suivant une factorisation partielle donc on factorise partiellement et qu'est-ce qu'on apparaît alors ? on apparaît un facteur en commun donc c'est x plus 1 le tout facteur de x2 plus 5 alors nous sommes de la classe de quatrième on utilise ce vocabulaire sans parler du mot polynôme ok ? on dit que S est une Maudin-Choun-Houl est une expression algébrique ou bien est une fonction du troisième degré voici en fait S est un polynôme ok ? là nous sa forme algébrique est une somme de plusieurs termes et tout le condam le degré de chaque terme c'est plus grand égal à 0 comme S est du troisième degré nous avons d'habitude qu'est-ce qu'on dit de la classe de quatrième la forme factorisée ça doit être sous la forme a fois b fois c avec a, b et c sont du premier degré ou bien a fois b avec a est du premier degré et b est du second degré non factorisable là qu'est-ce qu'on a alors regardé de la forme a fois b avec a est une expression du premier degré b est une expression du second degré qui est non factorisable pourquoi c'est non factorisable ? car c'est une somme de deux nombres positifs ou bien c'est une somme de deux carrés ok ? donc comme on n'a pas un facteur en commun alors ou bien on ne peut pas factoriser x2 plus 5 voilà la forme factorisée de la fonction s ok ? donc alors je répète l'objectif c'est factoriser s sans suivre cette méthode ok ? ou bien comme je vous demande de factoriser elle t'aille quand le polynôme P qui est égale à x3 moins 4x2 plus x plus 6 donc est-ce que je peux j'ai un facteur en commun ? non je peux suivre cette méthode suivant un regroupement je peux faire cette facturation ? non comment on doit faire ? c'est l'objectif du chapitre ok ? donc on a besoin de connaître quelques vocabulaires on a commencé par parler du degré du polynôme alors on passe par expliquer qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme donc regardez ce que je veux vous donner donc supposons je vous donne un polynôme par exemple q2x qui est égale à x2 moins 4 ok ? et je vous demande de résoudre l'équation x2 moins 4 égale à 0 ou bien q2x égale à 0 vous dites que c'est une équation du second degré on doit faire apparaître la forme aphabée égale à 0 ou bien grand x au carré égale à un nombre donc c'est x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0 a fois b égale à 0 a égale à 0 ou b égale à 0 donc les solutions sont moins 2 et 2 ok ? alors comment on peut poser cette question d'une autre façon en maths ? ou bien je vous demande de résoudre q2x égale à 0 il y a un qu'est-ce que je vous demande de déterminer ou bien calculer les antécédents de 0 par la fonction q vous vous rappelez les fonctions le chapitre fonction vie q c'est une fonction qui dépend de x pour chaque valeur de x qu'est-ce qu'on a ? une image q de x alors qu'est-ce que je veux donc de calculer les antécédents de 0 par q quand est-ce que l'image c est égale à 0 par quoi je dois remplacer x pour avoir un 0 d'une façon indirecte qu'est-ce que je vous demande de résoudre q de x égale à 0 donc vous suivez la même méthode vous trouvez à la fin x égale à 2 ou bien x égale à moins 2 parce qu'au lieu de dire s égale à moins 2 et 2 vous terminez par la phrase les antécédents de 0 sont donc les antécédents de 0 par la fonction q sont 2 et moins 2 ok alors on doit apprendre alors un nouveau vocabulaire une nouvelle phrase pour résoudre cette même équation il y en a ou bien je pose la question évidemment résoudre q de x égale à 0 ou bien je pose la question en français en utilisant le vocabulaire des fonctions trouver les antécédents de 0 par q voilà qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui je vous demande déterminer les racines de la fonction q que signifie déterminer les racines de la fonction q déterminer les antécédents de 0 par la fonction q donc ces phrases sont équivalentes alors que signifie déterminer les antécédents de 0 par la fonction q il y a un déterminer les solutions de l'équation q de x égale à 0 donc ces trois consignes sont équivalentes ça revient alors à résoudre q de x égale à 0 dans tous les cas on doit avoir x égale à 2 ou bien x égale à moins 2 donc ou bien on dit les solutions de l'équation q de x égale à 0 sont moins 2 et 2 ou bien les antécédents de 0 par q sont moins 2 et 2 ou bien les racines de la fonction ou bien du polynome q les deux phrases sont justes sont moins 2 et 2 donc à la ligne les racines de la fonction q ou bien du polynome q sont moins 2 et 2 donc que signifie alors déterminer les racines du polynome p que signifie cette information yann équivaut à résoudre p de x égale à 0 ou bien équivaut à déterminer les antécédents de 0 par la fonction p ou bien calculer a tel que p de a c'est égal à 0 et qu'est-ce que je nomme a alors ? une racine donc que signifie en maths a est une racine du polynome p c'est la même chose que p de a égale à 0 ou bien c'est la même chose que a est une solution de l'équation p de x égale à 0 ok ? c'est la même chose que a est un antécédent de 0 par la fonction p ok ? donc on doit connaître ce nouveau mot s'il vous plaît on ne doit pas confondre entre la racine carrée d'un nombre et la racine d'un polynome ok ? please maddi'o donc que signifie racine carrée de 16 c'est le nombre que je multiplie par lui-même qui me donne 16 quel est ce nombre alors ? 4 n'oublie pas c'est le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 16 ok ? on donne p de x égale je vais vous donner un exemple très simple 3x plus 1 ok ? calculer les racines ou bien là ok ? ou bien là ou bien les racines du polynome p bien qu'est-ce que je vous demande de calculer ? n'oubliez pas c'est une fonction qui dépend de x pour chaque valeur de x on a une image p de x bien qu'est-ce que je vous demande quand est-ce que la réponse de p de x est égale à 0 ? qu'est-ce que je nomme là le point d'interrogation c'est la racine de de p ou bien l'une des racines de p ok ? Yann comment je trouve alors la racine ou bien les racines de p en résolvant l'équation p de x égale à 0 ? donc on doit résoudre 3x plus 1 égale à 0 on trouve que x égale à moins 1 tiers donc on a trouvé combien de solutions pour cette équation une seule solution qu'est-ce qu'on nomme alors une telle solution c'est la racine de polynôme p conclusion le nombre moins 1 tiers est la racine les on dit est là et non pas est une racine là non il n'y a que cette racine alors pourquoi il y a juste une seule racine car le polynôme est du quel degré est du premier degré il y a l'équation p de x égale à 0 admet une seule solution donc est la racine du polynôme p ok alors un autre exemple supposons je vous donne le polynôme maintenant q de x égale 3x2 plus 2x moins 5 ok et je pose la question est-ce que 2 est une racine du polynôme p deuxième question est-ce que 1 est une racine du polynôme p donc qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à chacune de ces deux questions donc pour savoir si 2 est une racine de p Yann qu'est-ce que je vous demande de faire Yann si vous résolvez l'équation p de x égale à 0 est-ce que 2 est une solution de cette équation ou bien un polynôme c'est une fonction qui dépend de la variable x que signifie est-ce que 2 est une racine de p Yann pour avoir une image nulle c'est suffisant de remplacer x par 2 c'est ça la question donc tout simplement qu'est-ce qu'on fait soit je veux résoudre p de x égale à 0 et à la fin qu'est-ce que je dois avoir 2 ou bien un autre nombre dans ce cas 2 est une racine ou bien on a une autre méthode c'est vérifier si p de 2 égale à 0 donc laquelle c'est la plus simple vous préférez de résoudre l'équation telle supposons je vous donne je vous demande de la résoudre vous trouvez 3x2 plus 2x moins 5 égale à 0 comment on doit résoudre une telle équation on a besoin de la forme factorisée or c'est quoi l'objectif du chapitre factoriser un polynome donc alors on peut faire la factorisation en passant à la forme caronique déjà de la forme caronique on passe à la factorisation sur l'objectif juste répond pas vrai ou faux est-ce que 2 est une racine de p par oui ou non donc est-ce que c'est logique alors de perdre notre temps pour résoudre cette équation là tout simplement qu'est-ce que je calcule p de 2 donc c'est 3 fois 2 au carré plus 2 fois 2 moins 5 on trouve 3 fois 4 c'est 12 plus 4 moins 5 la réponse donc c'est 11 c'est égal à 0 c'est différent de 0 il y a un sujet en place x par 2 je dois avoir un 0 non je dois avoir combien 11 donc 2 n'est pas une racine du polynome p on passe à la deuxième question est-ce que 1 est une racine de p donc qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à une telle question soit on doit résoudre p de x égale à 0 et on doit avoir 1 dans première méthode résoudre l'équation p de x égale à 0 et on doit tester si 1 est une solution à qui on ne doit pas l'appliquer non c'est long deuxième méthode maintenant parfois on n'arrive pas à résoudre l'équation ok deuxième méthode c'est quoi tout simplement on doit tester c'est si p de 1 c'est égal à 0 donc on remplace x par 1 alors p de 1 c'est égal à 3 fois 1 au carré plus 2 fois 1 moins 5 c'est 3 plus 2 moins 5 c'est égal à 0 conclusion ou bien donc 1 est une racine du polynôme ok donc je répète ce qu'on a expliqué l'objectif du chapitre c'est factoriser un polynôme un polynôme c'est du mot plusieurs poly ok donc un polynôme est une fonction à une seule variable dont sa forme algébrique est une somme de plusieurs termes dont chaque terme ok est de degré plus grand égal à 0 pour ne pas retenir toute cette définition vous n'êtes pas responsable de toute cette définition un polynôme c'est une fonction à une seule variable dont sa forme algébrique est sous la forme axn plus b x exposant n moins 1 plus 3 points de suspension plus une constante vous pouvez la nommer n'importe quoi par exemple ok donc voilà la forme algébrique d'un polynôme l'objectif c'est factoriser un polynôme d'habitude on sait factoriser un polynôme parce que dans des cas particuliers si les termes sont des multiples d'un même nombre ou bien on a un facteur en commun deuxième méthode si on peut faire apparaître un facteur commun à partir d'un regroupement et on a un cas particulier si le polynôme est du second degré soit si on a une doctrine marquable soit à partir de la forme dans les autres cas on ne sait pas factoriser le polynôme qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui comment factoriser un polynôme c'est pour cela on a besoin de comprendre c'est quoi le degré du polynôme le degré c'est le degré du terme ayant le plus haut degré ok donc bien sûr on doit connaître qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme donc une racine d'un polynôme à retenir la phrase chien a a est une racine donc du polynôme p c'est la même chose que p de a égale à 0 ou bien a est une solution de l'équation p de x égale à 0 c'est la même chose que a est un antécédent de 0 par la fonction ou bien le polynôme p ok ouhalla dans la suite du chapitre on doit apprendre une autre phrase qui est équivalente à a est une racine de polynôme p ok donc je répète qu'est-ce qu'une racine d'un polynôme donc c'est une valeur qui annule le polynôme tout simplement ok ou bien c'est une solution de l'équation p de x égale à 0 ou bien c'est un antécédent de 0 par la fonction p donc kylheide maneta x me donne p de x si je remplace x par a je dois avoir l'image nulle qu'est-ce que je nomme a ? une racine de polynôme ok alors comment tester alors si a est une racine de polynôme tout simplement il suffit de remplacer x par a si p de a égale à 0 tout simplement donc a est une racine du polynôme ok je vous donne un exemple supposons je vous donne la fonction ou bien le polynôme p de x égale 3x2 plus 2x khanatba du troisième degré 4x3 plus 3x2 plus 2x moins 9 ok donc on a un polynôme de quel degré du troisième degré pourquoi du troisième degré car le terme ayant le plus haut degré c'est de degré 3 ok la question est la suivante est-ce que est-ce que moins 2 est une racine du polynôme p qu'est-ce qu'on fait elle n'a ou bien on résout p de x égale à 0 et on doit tester si une des solutions c'est moins 2 parce que pour résoudre cette équation on aura une équation du troisième degré ce n'est pas le cas ok là on ne sait pas la résoudre le d'alphéanna a vérifié si p de moins 2 égale à 0 on a ramené la question en une égalité calculons alors le premier mot p de moins 2 on trouve 4 par moins 2 le tout exposant 3 plus 3 fois moins 2 le tout au carré plus 2 fois moins 2 moins 9 on trouve 4 fois moins 8 c'est moins 32 3 fois 4 c'est 12 moins 4 moins 9 ok là c'est moins 20 moins 29 et moins 33 qui est différent de 0 donc moins 2 n'est pas une racine de p donc deuxième question est-ce que 1 est une racine de p donc qu'est-ce qu'on fait pour tester si 1 est une racine du polynome il y a un mot on résout p de x égale à 0 à qui on ne doit pas la faire là on a une équation qu'on ne sait pas la résoudre alors l'objectif du chapitre c'est factoriser un polynome pour apprendre à résoudre des équations ok donc on passe alors à la deuxième méthode testons alors si p de 1 égale à 0 on calcule p de 1 on trouve 4 plus 3 plus 2 moins 9 qu'est-ce qu'on doit avoir 0 implique 1 est une racine de p l'avantage alors on doit l'apprendre la main sur l'objectif c'est factoriser un polynome parce qu'avant je vais vous donner une remarque donc remarque un polynome de degré n possède au maximum donc n racine là j'ai donné cette remarque la n supposons je vous donne un polynome du second degré p de x égale à x2 moins 4 un autre polynome du second degré s de x qui est égale à x2 plus 4 et un troisième polynome q de x qui amène à du second degré qui est égale à x plus 2 le tout au carré ok donc il y a un canon tel qu'on x2 plus 4 x plus 4 et je vous demande de chercher les racines de ces polynomes lorsque je vous demande de chercher les racines il y a un je vous demande de chercher les antécédents de 0 par les fonctions il y a un je vous demande de résoudre q de x égale à 0 il y a un x2 plus 4 x plus 4 égale à 0 équation de second degré on fait apparaître a fois b égale à 0 et on passe à factoriser parce qu'ils ont donné la forme factorisée à la fin vous trouvez x égale à moins 2 là pour chercher les racines de p on résout p de x égale à 0 x2 moins 4 égale à 0 x égale à 2 ou bien x égale à moins 2 là les racines de s qui sont les solutions de s de x égale à 0 on trouve x2 égale à moins 4 impossible s égale à 8 il y a un dans ce cas le polynôme n'admet aucune racine dans ce cas le polynôme admet deux racines tandis que là il admet une racine on peut la nommer une racine double il y a un polynôme du second degré soit il ne possède aucune racine soit il possède une seule racine soit il possède deux racines il y a un polynôme du unième degré possède au maximum combien de racines 1 racine ok donc là on passe à l'objectif du chapitre l'objectif c'est factoriser un polynôme à qui de la factorisation ça doit être basé donc ça doit être basé sur la racine ou bien les racines du polynôme comment on doit profiter des racines du polynôme pour apprendre à factoriser ok maintenant qu'on a besoin de compléter cette phrase elle est telle qu'on on doit compléter dans la suite du chapitre ces trois points de suspension on a une cinquième phrase qui est équivalente à la première c'est une comme une deux trois quatre cinq mais la cinquième phrase est convenable pour faire une factorisation ok donc regardez ce qu'on doit faire donc alors on passe à l'objectif objectif factoriser un polynôme ok en profitant en profitant de ces racines on peut factoriser un polynôme d'une autre façon oui soit on a un facteur en commun ou bien à partir d'un regroupement ou bien on a des cas particuliers pour les fonctions du second double ok regardez ce que je veux vous donner déterminer déterminer une équation ok du second degré ayant un comme solution comment vous pouvez répondre à cette question il faut trouver une équation si vous résolvez l'équation ok vous trouvez le nombre un comme une solution à la fin si vous ne voulez pas penser comme l'équation du second degré vous me dites x au carré égal à 1 là si je résol l'équation je trouve x égale à 1 ou bien x égale à moins 1 donc ou bien x égale à 1 ou bien x égale à moins 1 donc les solutions sont 1 et moins 1 bref je vais vous donner une technique pour savoir comment penser c'est un peu bon trouver une équation du second degré ayant le nombre 3 comme solution ok ou bien trouver une équation du second degré ayant 1 et 3 comme solution c'est plus compliqué donc trouver une équation du second degré ayant 1 et 3 comme solution comment vous trouvez une telle équation là que je peux être comptable si 1 et 1 est une solution on a le facteur x moins 1 dans l'équation oui ou non là pour résoudre une équation on doit faire apparaître quelle forme à la fin a fois b égale à 0 si 1 est une solution 1 annule le premier facteur que signifie 3 est une solution 3 annule le deuxième facteur oui ou non alors comme l'équation est du second degré elle s'écrit sous la forme a fois b égale à 0 donc le premier facteur ça doit être x moins 1 le deuxième facteur ça doit être x moins 3 alors supposons je vous demande de chercher une autre équation ayant 1 et 3 comme solution elle est du second degré qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez multiplier tout simplement par 3 ou bien par 4 ok dans tous les cas si vous résolvez ces équations qu'est-ce que vous trouvez comme solution 1 et 3 donc c'est quoi l'avantage alors d'avoir un polynome ok je vous donne un polynome P P est un polynome je ne dois pas préciser 100 degrés le polynome P est un polynome ok ayant 1 comme racine donc c'est quoi l'avantage d'avoir une telle information le polynome est une somme de plusieurs termes mais on en reste la forme développée il s'écrit sur la forme axn plus bxn moins 1 plus 3 points de suspension pour atteindre la constante ok c'est quoi l'avantage d'avoir 1 est une racine de ce polynome si je résol P de x égale à 0 je dois avoir 1 comme solution or pour résoudre une équation on doit faire apparaître la forme a x b x c x ainsi de suite si le polynome est de 1ème degré oui ou non parce qu'on doit avoir écruché a x b égale à 0 y'en a 1 égale à 0 ou bien b égale à 0 or 1 annule ou bien a ou bien b supposons a y'en le polynome s'écrit sous quelle forme x moins 1 fois b égale à 0 donc c'est quoi l'avantage d'avoir 1 est une racine du polynome par exemple P 1 est une racine du polynome P c'est quoi l'avantage y'en a le polynome P de x s'écrit x moins 1 fois quelque chose si y'en a fois quelque chose fois un autre polynome ok donc alors on revient alors à compléter cette phrase 1 que signifie a est une racine du polynome P c'est-à-dire P de a égale à 0 et qui vaut alors a est une solution de l'équation P de x égale à 0 donc a est un antécédent de 0 par la fonction P alors comme a est une racine de l'équation P de x égale à 0 y'en a comment s'écrire le polynome P de x alors c'est x moins 1 fois quelque chose qu'est-ce que je veux nommer le quelque chose un polynome Q de x ok là maintenant en résolvant P de x égale à 0 on doit résoudre x moins 1 fois Q de x égale à 0 donc x moins 1 égale à 0 ou bien Q de x égale à 0 on trouve x égale à 1 donc il faut écrire A je parle de A donc c'est x moins 1 fois Q égale à 0 alors une petite remarque donc je veux dire A est une racine du polynome de degré N ok de degré N y'en a P de A égale à 0 ainsi de suite P de x écrit x moins A fois Q ça doit être quoi le degré de Q je vous donne un exemple 1 est une racine du polynome P y'en a comment s'écrire le polynome P c'est x moins 1 fois un polynome alors logiquement ça doit être de quel degré mais le polynome P est du troisième degré ok en développant x moins 1 par quel polynome pour avoir 4x3 ça doit être un polynome du second degré y'en a le polynome le polynome Q de x est de degré 3 moins 1 donc le degré du polynome Q ça doit être N moins 1 donc le degré du polynome Q ça doit être égal à N moins 1 ok n'est-ce que à l'objectif du chapitre mais j'appelle quand c'est quoi l'objectif alors c'est factoriser un polynome en profitant de ses racines ok donc regardez on a déjà factorisé ce polynome S de x égale x3 plus x au carré plus 5x plus 5 ok première question vérifier que moins 1 est une racine de S deuxième question factoriser alors S de x donc comment vérifier que moins 1 est une racine de S il y a un et moins 1 est un antécédent de 0 par la fonction S il y a un si je remplace x par moins 1 qu'est-ce que je dois avoir 0 mais je résous S de x égale à 0 et je perds mon temps il faut résoudre S de x égale à 0 pour savoir résoudre S de x égale à 0 il faut connaître la forme factorisée de S or l'objectif du chapitre c'est factorisé S en utilisant la racine donc on passe alors à tester si S de moins 1 égale à 0 donc calculons alors S de moins 1 en remplaçant x par moins 1 on doit avoir moins 1 le tout exposant 3 plus moins 1 le tout au carré plus 5 fois moins 1 plus 5 ça nous donne moins 1 plus 1 moins 5 plus 5 la réponse c'est 0 implique moins 1 est une racine de S c'est quoi l'avantage d'avoir moins 1 est une racine de S c'est pour apprendre à factoriser le polynôme donc comment on doit factoriser alors S à la ligne c'est quoi c'est quoi l'avantage d'avoir moins 1 est une racine de S il a 5 phrases ou bien on dit moins 1 est une racine de S ou bien S de moins 1 égale à 0 ou bien les solutions de l'équation de l'équation de S de X égale à 0 sont moins 1 et d'autres solutions ou bien moins 1 est un antécédent de 0 par la fonction S ou bien la fonction S s'écrit sous quelle forme X moins la racine or c'est combien la racine en fait A fois un nouveau polynôme par exemple Q de X oui donc qui est égal à X moins c'est quoi la racine là moins 1 moins 1 moins 1 il y a une X plus 1 fois un polynôme Q de X avec logiquement Q de X doit être de quel degré donc RONX plus 1 c'est du premier degré il faut multiplier un point du premier degré par un point de quel degré pour avoir un point du troisième degré donc ça doit être du second degré avec le degré du polynôme Q c'est 2 ce qui veut dire or qu'est-ce qu'une forme générale d'un polynôme du second degré c'est AX2 plus BX plus C faites attention A A ok donc je ne dois pas nommer A X moins la racine ok moins la racine donc or nous avons déjà factorisé avant ce polynôme suivant un regroupement oui oui on a trouvé à la fin que la forme factorisée c'était X plus 1 facteur à X au carré plus 1 alors qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre comment chercher X au carré plus 1 il y a un polynôme du second degré ok donc je répète l'objectif c'est factoriser un polynôme en profitant de ses racines ok la consigne c'était vérifier que moins 1 est une racine de S factorisée alors S de X comment on doit profiter de la racine pour factoriser le polynôme est un multiple de X moins la racine ok alors qu'est-ce qu'on doit apprendre comment chercher le polynôme Q une fois on cherche le polynôme Q c'est comme on a factorisé parce que parfois on ne trouve pas la meilleure forme factorisée là on est S et du quel degré premier degré du troisième degré donc qu'est-ce qu'une forme factorisée alors c'est un produit de plusieurs facteurs oui et on souhaite que chaque facteur soit du premier degré sauf si on a des facteurs des facteurs sont du second degré non factorisables Yannick c'est quoi la forme factorisée de S c'est soit A fois B fois C avec A B et C sont du premier degré ou bien A fois B avec B est du second degré non factorisable là on a trouvé B c'est du second degré non factorisable sinon on doit continuer la factorisation donc qu'est-ce qu'il reste à apprendre pour aujourd'hui comment déterminer le polynôme Q ou bien A X2 plus B X plus C ok donc on a S de X égale A X3 plus X2 plus 5 X plus 5 ok on peut l'écrire sur la forme X plus 1 fois un polynôme Q de X avec Q de X est du second degré il y en a il y en a le degré Q est du second degré dernier on peut l'écrire sur la forme X plus 1 fois or la forme générale d'un polynôme du second degré c'est A X2 plus B X plus C regardez comment vous pensez donc est-ce que c'est possible par exemple que A soit égale à 2 maintenant si vous développez il faut avoir la forme développée en haut c'est possible là de multiplier X par 2 X2 mais en multipliant X par 2 X2 qu'est-ce qu'on doit avoir X exposant 2X exposant 3 or là j'ai besoin d'avoir X exposant 3 c'est sûr A n'est pas égale à 2 logiquement A ça doit être combien X fois combien me donne X3 donc ça doit être X au carré A ça doit être 1 on ne peut pas trouver A B et C logiquement on a besoin d'une technique on a deux méthodes pour trouver alors A, B et C ok donc première méthode la première méthode c'est basé sur la méthode d'identification qu'on a vu en troisième Yann que signifient deux polynômes identiques ce sont deux polynômes qui ont la même forme développée ok donc deux polynômes identiques ce sont deux polynômes ayant la même forme développée or ces deux polynômes sont identiques mais c'est égal ces deux polynômes ont la même forme développée donc qu'est-ce que je fais alors je développe la dernière forme pour avoir la première ok donc la première méthode on la nomme c'est la méthode d'identification par identification donc qu'est-ce qu'on doit faire par identification on doit identifier ce polynôme donc au polynôme initial ayant quelle forme développée qu'est-ce qu'on fait alors on développe la dernière forme donc X plus 1 facteur de AX2 plus BX plus C ça doit être égal à AX3 plus BX2 plus CX plus AX au carré plus BX plus C parce que je répète pour identifier deux polynômes on doit avoir la même forme développée et réduire cette forme on la nomme la forme développée parce que c'est pas une forme réduite là on a des termes semblables oui t'as là ces termes comment sont semblables CX et BX comment sont semblables alors je passe à réduire donc on a AX3 plus on doit réduire les termes du second degré on trouve alors B plus AX au carré voilà je veux réduire les termes du premier degré on trouve C plus BX plus la constante or ce polynôme il doit être égal à quel polynôme donc au premier donc on dit ça doit être égal à X3 plus X au carré plus 5X plus 5 donc par identification les deux formes ont la même forme développée et réduite tienne la coefficient de X3 qui est 1 ça doit être égal aux coefficients de X3 qui est égal à 1 donc par identification on trouve que A c'est égal à 1 ce qu'on a prévu vous vous rappelez donc logiquement par quoi je dois multiplier X pour avoir X3 par X au carré et bien A ça doit être 1 alors il faut que la coefficient de X au carré soit égale aux coefficients de X au carré là il y en a B plus A ça doit être égal à 1 ok on a déjà calculé B on a déjà calculé A il y en a on trouve que B plus 1 ça doit être égal à 1 alors B égale à 0 NERJA par identification C plus B ça doit être égal à 5 on a déjà calculé B donc on trouve que C plus 0 c'est 5 alors C ça doit être 5 et on a la constante C ça doit être 5 or on a déjà calculé et on a déjà trouvé que C est égal à 5 donc on a bien calculé A, B et C ok donc conclusion 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 S de X c'est égal alors A X plus 1 facteur A X2 avec A c'est 1 il y en a 1 X au carré plus B X au carré mais B c'est combien ? 0 0 X donc c'est 0 plus la constante ok C c'est égal à combien alors ? 5 ok ce qu'on a trouvé par la première méthode c'est X plus 1 le tout facteur de X2 plus 5 est-ce qu'on peut dire que cette forme est la forme factorisée de S oui car elle est sous la forme A fois B avec A et du premier degré B et du second degré non factorisable je vais te le dire quand X au carré moins 5 on continue la factorisation supposons on a trouvé 3 X2 plus 5 X moins quelque chose il faut faire la factorisation comment à partir des racines pour l'instant on souhaite de connaître les racines à partir d'une indication est-ce que j'ai commencé par la question est-ce que j'ai commencé par factoriser voilà j'ai commencé par vérifier que moins 1 est une racine factorisée alors donc ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui comment factoriser passe à condition de connaître ou bien de voir une racine du polynome dans la suite du chapitre on doit apprendre à factoriser directement c'est à vous de calculer une des racines du polynome ok alors je vais introduire la deuxième méthode je termine cette séance donc la première méthode c'était basé sur la méthode d'identification je vous rappelle pour identifier deux polynomes il faut que les deux possèdent la même forme développée et réduite on développe la forme factorisée on réduit on identifie les deux polynomes la deuxième méthode c'est basé sur la division euclidienne la division de la classe de septième et huitième ok donc deuxième méthode ok donc regardez ce qu'on a on a S de X c'est égal à X plus 1 fois le polynome Q de X alors c'est quoi le polynome Q de X donc Q de X l'objectif c'est calculer Q de X la première méthode c'était basé sur déterminer le degré du polynome Q de X et appliquer les méthodes d'identification la deuxième méthode c'est Q de X n'est autre que 3 fois 2 égale à 6 ok ou bien 3 fois combien me donne 6 vous dites 2 car X égale 6 sur 3 là c'est pareil Q de X n'est autre que S de X sur X plus 1 à condition que X soit différent de moins 1 et en moins 1 n'oubliez pas là c'est 0 et là c'est 0 donc c'est la même chose donc Q de X n'est autre que S de X divisé par X plus 1 ok qu'est-ce qu'on doit apprendre à diviser S par le polynome X plus 1 on doit apprendre à diviser 2 polynomes donc on a pour chercher le polynome Q regardez ce que je veux faire je veux diviser le polynome S de X par le polynome X plus 1 qu'est-ce que je dois avoir comme réponse Q de X ou comme reste qu'est-ce qu'on doit avoir 0 alors qu'est-ce qu'on doit apprendre S égale X plus 1 fois Q on n'a pas un reste là S est un multiple de X plus 1 ou bien S est divisible par X plus 1 3 fois combien me donne 6 vous dites c'est 2 ok donc 3 fois quel entier me donne 16 n'existe pas donc il me reste un reste 3 fois 2 plus un reste ok alors qu'est-ce qu'on doit apprendre comment effectuer la division euclidienne avec les polynomes ok donc de cette façon qu'est-ce qu'on détermine le polynome Q donc j'écris alors S de X on a X3 plus X au carré plus 5 X plus 5 divisé par le polynome X plus 1 ok donc en supposant je veux faire une division euclidienne simple maintenant 13 divisé par 213 divisé par 5 ok donc est-ce qu'on peut prendre 2 là vous prenez 21 vous posez la question 5 fois combien c'est presque 21 on trouve que 5 fois 4 on trouve 20 le reste c'est 1 nerja on abaisse le 3 c'est 13 donc 5 fois combien me donne presque 13 donc 2 et le reste c'est 3 inférieur à 5 alors 213 égale 5 fois 42 plus le reste 3 là c'est pareil regardez ce qu'il faut faire donc on prend le terme ayant le plus haut degré de S avec le terme ayant le plus haut degré du diviseur ok et vous posez la question X il y a un seul terme fois combien me donne X exposant 3 qu'est-ce que vous trouvez X au carré donc vous multipliez par X au carré ok comme on a fait là 5 fois combien me donne 21 parce qu'on n'a pas 21 exactement parce qu'on vous posez la question X fois combien me donne X exposant 3 ok vous prenez le terme un plus haut degré avec le terme un plus haut degré voilà je suis le terme 4 fois 5 c'est 20 vous développez vous calculez X au carré facteur de X plus 1 qu'est-ce que vous trouvez X exposant 3 ok et X au carré fois 1 c'est plus X au carré ok alors après qu'est-ce qu'on doit faire je dois calculer le reste comment je calcule le reste 21 moins 20 et alors comment je veux calculer le reste là donc S de 21 oui donc moins ce qu'on a trouvé donc qu'est-ce qu'on calcule le reste comment je calcule le reste X3 plus X au carré plus 5 X plus 5 moins X3 plus X au carré donc je vais l'écrire au bruyant qu'est-ce qu'on doit faire maintenant X3 plus X au carré plus 5 X plus 5 moins facteur de X3 plus X au carré qu'est-ce qu'on doit faire là on doit distribuer le moins il y a un bruit sur le fait moins X3 moins X au carré donc si vous voulez pour calculer le reste pour ne pas faire moins et on écrit X3 plus X2 c'est risqué d'oublier de faire x3 moins X3 il faut faire en fait X2 plus moins X2 X2 moins X2 là on s'est risqué d'oublier alors X au carré ok de faire moins X au carré soit vous faites moins ou bien vous ajoutez l'opposé maintenant qu'est-ce que je fais je distribue oui donc je distribue le moins je distribue le moins c'est-ce qu'on fait moins X3 moins X au carré donc ou alors je calcule le reste ok X3 moins X3 0 X2 moins X2 0 qu'est-ce qu'on trouve alors qu'on reste 5X plus 5 alors de nouveau je prends le terme ayant le plus haut degré avec le terme ayant le plus haut degré et je pose la question X fois combien me donne 5X 5 donc je multiplie alors par 5 X plus 1 au brillant 5 facteur de X plus 1 c'est 5 X plus 5 à quoi je passe maintenant à calculer le reste donc comment en calculant la différence il y a un en ajoutant l'opposé j'ai distribué le moins oui calculons alors le 5 X moins 5 X 0 5 moins 5 0 c'est quoi la conclusion alors Q2X égale à X au carré plus 5 voilà Q2X ce qu'on a trouvé par la première méthode donc conclusion S de X égale X plus 1 fois Q2X avec Q2X c'est X au carré plus 5 ok donc je crois que c'est suffisant aujourd'hui on doit tout refaire ensemble ok ou je prépare une autre vidéo ok merci seconde